Bon après-midi. C'est bien de voir la salle pleine à ce point. C'est bien. Merci aux deux conférenciers. C'est pour eux que cette salle est pleine. C'est grâce à eux qu'elle s'est remplie. Je n'ai pas beaucoup de choses à vous dire. Yves Coppens parle beaucoup mieux que moi. Il saura le faire. Oui, 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 oui. Pas de protestation. Et en plus, vous avez eu suffisamment d'informations sur les deux conférenciers. Je voudrais quand même vous dire quelques mots. Il est né à Vannes en 1934. Il s'est intéressé à l'archéologie et à la préhistoire très tôt dans son enfance. Il a fait de la fouille et de la prospection en Bretagne. Puis a suivi une carrière. Il a fait le lycée. Il a fait une licence en sciences, un doctorat en sciences. Il est devenu, à l'époque, on était le poste d'attaché de recherche au CNRS. Existait encore. Stagiaire, attaché, puis tout ça. On soyez progressé, ce qui était très bien. Actuellement, ces périodes initiales n'ont plus de mise. C'est un peu dommage. Il est devenu attaché de recherche, donc, au CNRS. Puis il a progressé. Il est entré au Musée national d'histoire naturelle. Il a fait la sathèse. Et aussi a participé, à partir de 1960, à un grand nombre d'expéditions dans différents pays. Le Tchad, l'Éthiopie, l'Algérie, la Tunisie, la Mauritanie, l'Indonésie, les Philippines. En 1965, il découvre un crâne d'Hominidé au Tchad et qu'il a nommé Tchad Anthropus Uxoris, parce qu'il semblerait que c'était une dame, oui, d'un âge estimé à un million d'années. Après être devenu maître de conférence au Muséum d'histoire naturelle, il en devient sous-directeur. La chose la plus importante, la période la plus importante, enfin, du moins, une des périodes très importantes, le 30 novembre 1974, à Hadar, il découvre, dans un ensemble, dans un groupe de chercheurs, dirigés par Donald Johansson, Maurice Tailleb et Yves Coppens, il découvre Australopithecus afarensis, qui est passé dans le domaine public, si je puis dire, sous le nom de Lucie. Alors, il y a eu beaucoup d'autres choses, et il vous en parlera beaucoup mieux que moi. Il a été nommé professeur au Muséum d'histoire naturelle, et ensuite au Collège de France, où nous fûmes collègues pendant un certain nombre d'années. Donc c'est bien, il y a quelques autres professeurs honoraires, maintenant, dans la salle, honoraires du Collège de France, tant que nous sommes contents de nous retrouver ici, et de retrouver ici Yves Coppens. Il vous parlera de différents aspects, de la préhistoire, et puis aussi de la naissance de la culture. Un hommage tout particulier lui a été rendu, un astéroïde, numéro 172 850, lui a été nommé Coppens. Donc, c'est un astéroïde de Jupiter, c'est ça ? D'accord. Donc, autour de Jupiter, il y a un Coppens qui tourne. Alors, il a aussi des formules intéressantes, des formules chocs, et qui restent. Par exemple, j'en citerai juste une. Il s'était beaucoup intéressé à la station debout. Alors, tu me reprendras si je me trompe, mais je crois que tu as dit quelque part que quelle idée de se mettre debout ? Ça nous donne mal au dos et des hémorroïdes, alors qu'on était si bien à quatre pattes. C'est correct ? C'est correct. Bon. Il confirme. Alors, je ne vais pas vous dire plus. Vous pouvez lire dans ce dépliant d'autres détails, et je lui passe tout de suite la parole, et j'aimerais encore une fois dire comment je suis content et heureux de la voir avec nous aujourd'hui. Merci, Yves. Merci. Merci. Alors, ce n'est pas parce que je suis fatigué, mais c'est parce que je préfère être assis, comme vous, pour être plus à l'aise pour vous raconter des histoires. D'abord, je vous salue tous. Je salue le directeur, le président. Je salue mon ami Jean-Marie de sa présentation. Et puis, je tiens à saluer aussi Rivka Wehusen et Étienne Franchineau qui ont assuré toute la logistique. Et on a eu plein d'échanges sur tout ce que vous imaginez, c'est-à-dire les trains, les hôtels, les menus, les menus, même les menus. Enfin, c'est exceptionnel. Mais j'ai choisi mon menu de Paris. Et ma foi, je l'ai eu. C'était bien agréable. J'aime bien commencer mes conférences par une petite histoire. C'est à la mode anglaise. Ça s'appelle le Beginning Joke. Et à chaque fois, j'y réfléchis un petit peu en disant qu'est-ce que je vais la raconter. Mais ici, j'ai eu une très belle histoire. J'ai fait mon séance militaire, comme beaucoup, 18 mois, dans le génie. Alors vous me direz que ça ne vous étonne pas. J'étais volontaire pour la coloniale, mais ça s'appelait l'inventerie de marine, mais on m'a envoyé dans le génie. C'est typique de l'armée. Et il se trouve que j'ai eu... J'étais à Angers, au 6e régiment, et j'ai eu comme lieutenant et puis après capitaine et après commandant, un monsieur charmant qui m'aimait beaucoup et qui a eu lui-même une promotion. Enfin, je l'ai perdu de vue, bien sûr. une fois que je suis parti du séance militaire, je ne l'ai plus retrouvé. Il s'appelait Guyot. Et un jour, ici à Strasbourg, il était dans la salle et il me dit « Ah, quel plaisir de vous revoir ». Quand même, il m'avait vu dans d'autres conditions. « Quel plaisir de vous revoir ». Vous savez que je suis maintenant chef de bataillon en retraite. Non, je ne savais pas. et je suis président des anciens des régiments du génie. Est-ce que vous voulez faire partie de mon association ? » Je dis « Oui, bien sûr ». Je ne pouvais pas dire non quand même. Donc, je me trouve faire partie de cette association et je suis invité à Ilkirch, tout près d'ici, au premier régiment du génie. Et alors, ce monsieur Guyot, pour me faire plaisir et sans doute se faire plaisir, m'avait inscrit comme ancien du premier régiment du génie où je n'ai jamais été. Je n'ai jamais été. Donc, je me suis retrouvé à Ilkirch face à des jeunes gens qui n'étaient plus très jeunes et qui me regardaient en me disant « Mais on ne te connaît pas, toi ». Je me dis « Tu perds la mémoire ou quoi ? » Forcément, j'ai été 18 mois à Angers et puis me voilà j'ai ma carte d'un ancien du premier régiment du génie de Strasbourg. Vous voyez comme quoi il se passe des choses bizarres et donc je suis un petit peu de chez vous puisque j'ai appartenu virtuellement à un régiment auquel je n'ai jamais appartenu réellement. C'est quand même drôle quand même des soldats. et alors j'avais un petit garçon j'ai toujours un petit garçon mais il a 20 ans aujourd'hui et à ce moment-là il était tout petit et quand je suis allé à Ilkirch c'était un changement de colonel et un changement de colonel c'est toujours beaucoup de bruit à l'intérieur d'une caserne et donc comme c'est le génie il y avait eu un défilé des matériels mon fils ne s'est pas lancé dans une carrière militaire mais c'était tout juste parce que c'était tellement spectaculaire que c'était formidable mais c'est pas ça du tout que je suis venu vous raconter bien sûr. Enfin j'appartiens à Strasbourg par l'armée voilà je vais démarrer et Henri Delumelet poursuivra on a une sorte de discours continu moi je vais partir très très loin et lui prendra le relais avec les humains et leur culture je vais partir vraiment très très loin je veux dire que je vais partir au moment où on perçoit l'univers pas rien et on perçoit l'univers à 14 milliards d'années alors on dit 13-7 mais c'est faux mais c'est de l'ordre de 13-7 de toute façon j'ai rencontré un jour l'américain qui avait fait la mesure et bien sûr comme tous les scientifiques il m'avait dit j'ai fait une mesure j'ai trouvé 13-5 j'ai fait une mesure j'ai trouvé 13-9 donc je dis 13-7 donc en disant 14 on n'est pas on n'est pas tout à fait faux et donc à 14 milliards d'années je ne suis pas astrophysicien du tout mais à 14 milliards d'années les astrophysiciens disent que ils commencent à percevoir l'univers c'est pas l'origine de l'univers mais ils perçoivent l'univers et ils perçoivent quelque chose ils perçoivent de la lumière c'est très beau et alors j'aime bien leur discours ils me disent d'abord l'origine de l'univers c'est une question ouverte ça on est tranquille question ouverte ça veut dire qu'on n'a rien compris et d'autre part avant c'était opaque là on est tranquille aussi donc on peut partir à 14 milliards d'années avant c'est pas très clair c'est le moins qu'on puisse dire mais peut-être qu'on trouvera des choses avant il y a des chances d'ailleurs qu'on trouve des choses avant une parenthèse quand je l'ai introduit ça dans différentes salles quand on dit à certains et Dieu c'est une question ouverte c'est déjà quelque chose ça veut dire qu'elle n'est pas repoussée mais comme on n'y comprend rien et que personne n'a la réponse c'est ouvert voilà alors je vais essayer de vous raconter des histoires de questions fermées et donc 14 millions d'années début de la lumière début de l'univers alors ce qui est extrêmement intéressant et j'ai l'air de partir comme ça de très loin mais c'est pas pour rien ce qui est extrêmement intéressant c'est que dès ce moment là on perçoit de la matière cette matière elle est très chaude très intense très qu'est-ce que je peux vous dire très désordonnée et extrêmement extrêmement simple on l'appelle on lui donne le nom de quark mais je suis sûr qu'on le trouvera encore plus simple et plus désordonnée et ce qui est extrêmement intéressant retenez ça bien c'est que à partir du moment où elle apparaît cette matière change tout le temps change tout le temps change tout le temps et comme on est au bout de l'histoire pour le moment pas au bout ça continue que l'on change tout le temps que nos climats changent tout le temps c'est une allusion en direct ça n'a rien d'étonnant ça n'a rien d'étonnant c'est même banal mais que ce qui est intéressant c'est que ça change tout le temps dans un univers où les lois de la physique elles ne changent pas n'ont pas changé autrement on n'y comprendrait rien donc voilà un univers où depuis 14 milliards d'années les lois de la physique sont tout à fait identiques les mêmes alors que la matière sans cesse se complique comme si c'était une 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 obstination une obsession la matière change elle change elle change elle change elle n'a qu'une envie c'est de changer et de et de changer vers mieux organisé mais plus compliqué souvenez-vous de ça alors c'est un petit peu mon discours que j'ai non pas aménagé mais aménagé pour des questions pédagogiques mais c'est ce que j'appelle le paradoxe numéro 1 c'est à dire que cette matière là elle va s'organiser de mieux en mieux c'est quand même bien la preuve tous ces tous ces ces esprits que je vois là devant moi et s'organiser de mieux en mieux mais se compliquer donc il y a à chaque fois un paradoxe c'est de mieux en mieux organiser mais de plus en plus compliqué bon tout ça se fait dans des espèces de grandes structures qui ont été décrites notamment par les les américains et ces grandes structures se dégradent se divisent en structures moins grandes qu'on appelle les galaxies et puis ces galaxies fabriquent les étoiles et autour des étoiles il y a de la matière qui n'est pas accrétée c'est comme ça qu'on dit qui n'est pas réunie à l'étoile et ce sont ces poussières là qui font les comètes les planètes et puis tous les objets qui circulent dans le ciel il y a quelques jours quelques semaines Pierre Lénard qui est un astronome lui un professionnel moi pas m'a montré une photo il était ébahi devant la photo moi je ne peux pas trouver ça extraordinaire mais c'était une étoile qui n'avait que quelques millions d'années un bébé quoi une étoile qui n'avait que quelques millions d'années et cette étoile là elle avait une espèce d'auréole grise autour d'elle et vous vous dites se rend compte c'est tout à fait typique c'est tout à fait ce qu'on pensait c'est à dire que c'est une étoile qui a toute une matière qui n'a pas réussi à faire partie de l'étoile et qui va s'organiser dans l'avenir en comètes planètes astéroïdes variées dont le mien qui tourne il fait deux kilomètres de long le mien j'ai proposé à mon fils d'aller y passer le week-end mais ça c'est pas fait donc nous voilà autour de ces enfin au sein de ces galaxies et ces galaxies qui fabriquent des étoiles et ça aussi c'est intéressant parce que ça donne une relativité aux choses les étoiles elles naissent elles vivent elles meurent et comme le soleil est une étoile le soleil est né le soleil a une existence dont on bénéficie et le soleil va mourir donc on sait déjà que la terre a une fin annoncée qui est dans 5 milliards d'années le tout étant de 10 milliards d'années le soleil qui est une étoile aurait une vie d'une dizaine de milliards d'années ce qui nous laisse un petit peu de temps quand même et un jour dans une salle sûrement pas comme la vôtre mais sûrement plus simple quand je dis le soleil va s'éteindre va imploser dans 5 milliards d'années j'ai eu une question d'un gentil monsieur qui avait déjà un petit âge et qui me dit vous avez dit milliards ou millions milliards ah ouf je l'ai rassuré pour la soirée donc vers 4 milliards 600 millions d'années 4 milliards 600 millions d'années donc vous voyez on passe de 14 à presque 5 4 milliards 600 millions d'années apparaît cette étoile là qui est le soleil et autour de cette étoile donc un certain nombre de planètes comme on l'a dit dont la terre c'est à dire de la matière qui n'a pas réussi à faire en sorte qu'elle devienne une partie du soleil et cette terre m'a-t-on dit récemment ça je ne le savais pas a déjà une petite auréole de gaz une petite auréole de gaz avec de l'eau donc on ne peut pas dire qu'elle n'est pas déjà une petite atmosphère mais toute petite et elle est quand même très vulnérable donc elle va être bombardée par différents différents objets de l'espace qui vont lui apporter du gaz elle-même va dégazer et qui vont lui apporter de l'eau si bien que 4,6 milliards d'années c'est sa naissance et au bout de 500,600 ça fera plus rond 600 millions d'années pour ce que je vais vous dire ensuite 600 millions d'années ça y est le gaz et l'eau lui sont livrés c'est à dire qu'elle a ses océans et elle a son atmosphère suivez bien les dates mettez des euros au bout si vous voulez ou des dollars pour mieux comprendre quand je dis ça aux politiques ils comprennent très bien donc au bout de 500 à 600 millions d'années les océans sont en place l'eau est là et l'atmosphère est plus complète et elle a son bouclier d'ozone c'est à dire que les objets célestes ne viennent plus impunément taper contre la Terre puisque elle est un peu mieux protégée et étant donné sa masse étant donné la masse de l'étoile le soleil étant donné la distance qui sépare le soleil de la Terre et la gravitation tout ça fait que la Terre va garder son atmosphère et va garder son eau et ça c'est une grande chance garder son eau c'est tout à fait extraordinaire et ce que l'on avait vu précédemment dans le premier paradoxe de plus en plus compliqué mais de mieux en mieux organisé va se retrouver c'est à dire que la matière va trouver dans l'eau sur la Terre la matière va trouver dans l'eau sur la Terre le milieu adéquat pour se compliquer et s'organiser c'est une espèce de loi universelle et là il semble que ce soit des molécules qui se réunissent grâce à de l'argile qui joueraient le rôle de catalyse au fond des océans tout neuf 4 milliards d'années 4 milliards 4 3,4 et ces éléments-là ces molécules-là vont se réunir s'entourer de membranes et devenir autre chose devenir des cellules devenir des cellules avec un extérieur un intérieur avec des possibilités d'échange d'énergie entre elles d'énergie et de matière avec des possibilités d'échange de matière et d'énergie avec le milieu extérieur avec l'environnement et puis avec une possibilité extraordinaire qui est celle de se reproduire avant zéro mais à partir de ce moment-là on peut se reproduire et c'est c'est étrange et c'est à la fois de la continuité j'ose pas dire de la discontinuité mais les anglais disent ça je me réfère aux anglais de temps en temps c'est pas une obsession mais les anglais disent ça très joliment ils disent sometimes more is different c'est à dire qu'on a des molécules que l'on connaissait des molécules que l'on retrouve des molécules qui sont groupées des molécules qui deviennent des entités qui deviennent des unités qui deviennent des personnages et tout d'un coup un petit peu plus de matière et ça fait autre chose c'est marrant et c'est notre notre histoire moi je suis émerveillé chaque fois que j'y pense et que je le raconte en tout cas nous voilà avec une matière et cette fois-là comme je suis panéontologue je peux vous en parler cette capacité de se reproduire elle est tout de suite extrêmement utilisée la matière va se compliquer s'organiser et en même temps se reproduire en immense quantité immense quantité ça fait aujourd'hui des roches qu'on appelle les stromatolites et qui sont aussi anciennes que la vie c'est à dire 4 milliards d'années 3 milliards 8 pour celles qu'on trouve au Groenland 3 milliards 5 pour celles qu'on trouve en Australie qu'on trouve aussi en Afrique du Sud etc mais ça veut dire que cette reproduction elle est tout de suite extrêmement importante comme une obsession l'obsession la nature à l'obsession de la reproduction c'est drôle de dire ça comme ça c'est pas érotique et l'obsession l'obsession de conserver l'espèce qu'elle a fabriquée ça aussi c'est marrant quand même et cette obsession elle va se poursuivre et cette obsession là elle fait que tous ces êtres vivants qui au début vivants ça y est on est passé à la vie on est passé de la matière inerte à la matière vivante toutes ces êtres là vont se reproduire mais ils vont se reproduire forcément tout autour de la terre dans cette biosphère cette atmosphère qui est devenue une biosphère tout à fait extraordinaire qui est notre patrimoine et va se reproduire de manière extrêmement importante et va se reproduire en fonction des environnements alors ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'elle ne va pas se reproduire n'importe comment elle va s'adapter aux différents environnements elle va s'adapter aux différents environnements c'est à dire qu'elle a beau au départ être unicellulaire elle ne va pas moins se diversifier la biodiversité mais deuxième paradoxe elle va se diversifier de manière contrôlée par ce qu'on appelle l'ARN d'abord par l'ADN que vous connaissez bien ensuite j'ai vu qu'ici ça s'appelait DNA non non je fais une plaisanterie grossière j'en suis pas l'auteur j'ai entendu ça depuis bien longtemps DNA et donc cette matière là va se diversifier beaucoup elle va être extrêmement créative quand on est naturaliste c'est qu'on étudie le développement des animaux le développement des plantes le développement des êtres vivants en général des archais des micro-organismes on est absolument étonné émerveillés devant les stratégies qui existent pour se développer progresser progresser j'ai pas peur du mot progrès progresser pour survivre progresser pour survivre et encore une fois cette cette nature elle est obsédée par la survie alors il y a des exemples fameux on y viendra mais dans les plantes par exemple il y a quelque chose d'étonnant enfin il y a plein de choses étonnantes mais les plantes se reproduisaient d'abord par des spores et les spores il en fallait bien sûr des centaines de milliers pour qu'il en reste d'efficace et la plupart étant donné les conditions d'humidité étaient détruites et bien qu'est-ce qui s'est passé la nature a eu l'idée si on peut dire de fabriquer des graines les graines ont remplacé les spores les graines c'est beaucoup plus dur c'est beaucoup plus résistant et ça ça marche dans cette espèce d'obsession de la conservation de l'espèce alors une idée tout à fait latérale mais qui est importante la nature se fout de l'individu complètement l'idée c'est multiplication des éléments pour en sauver quelques-uns et sauver à tout prix l'espèce c'est drôle ça aussi quand même comme une espèce de destinée comme ça de loi universelle mais quand on est sur le terrain on voit ça sans arrêt et on est surpris de la manière dont il y a cette espèce d'entêtement à conserver conserver absolument quelquefois ça rate et d'autres fois ça réussit donc dans l'eau dans l'eau la vie va se développer elle est d'abord unicellulaire puisque deux milliards d'années après ça c'est quatre milliards deux milliards d'années après elle va devenir pluricellulaire ça veut dire qu'elle progresse et puis comme au sein de ces pluricellulaires vont apparaître les premiers vertébrés voilà encore une progression les premiers vertébrés c'est 500 le chiffre que j'ai le maximum c'est 535 millions d'années dans l'eau et ça a été trouvé en Chine et là aussi c'est intéressant parce que ça ça signifie que les êtres vivants d'avant les cordées d'avant ou les vertébrés d'avant avaient un squelette externe rigide quand on est rigide on est quand même moins souple et moins adaptable que quand on a un squelette interne nous on a un squelette interne je ne vous dis pas notre souplesse vous allez me voir descendre les escaliers tout à l'heure donc il y a là aussi un progrès et les premiers ces premiers vertébrés ont 535 millions d'années et on dit qu'à partir de 500 millions d'années en gros la vie sort de l'eau alors c'est un très joli mot la vie sort de l'eau mais la vie sort de l'eau et pour cause parce que l'eau a disparu de la vie forcément c'est pas c'est pas la vie qui va tout d'un coup sortir pour conquérir les continents mais c'est c'est la vie qui est dans l'eau puis l'eau qui disparaît si vous voulez faire ou bien vous claquez ou bien vous survivez et si vous survivez c'est en faisant des efforts d'adaptation des efforts de transformation il y a dû y avoir beaucoup de pertes mais il y en a qui réussissent et en particulier certains vertébrés qui ajoutent à leur à leur branchie des poumons qui respirent dans l'eau quand l'eau monte et qui respirent dans l'air quand l'eau descend c'est quand même bien l'adaptation je vous dis c'est quelque chose d'inimaginable mais en tout cas les paléontologues sont bien obligés d'imaginer parce qu'ils ont ça devant le nez et ces bêtes là vont devenir successivement des amphibiens des reptiles des mammifères etc. pour information les tout premiers vertébrés terrestres on a des traces des empreintes à ce moment là ils ne sont pas debout sur leurs pattes derrière même pas sur leurs quatre pattes ils traînent un peu le ventre par terre c'est très joli c'est très émouvant et c'est sur une île à l'ouest de l'Irlande ça a 360 millions d'années 360 millions d'années puisque les premières les premiers êtres vivants qui s'adaptent ce sont des algues qui deviennent des herbes et puis ensuite ce sont des bactéries des êtres de la microbiologie et puis des micro-organismes et puis aussi des invertébrés et puis après les vertébrés donc les premiers vertébrés qui marchent 360 millions d'années et puis ces vertébrés là vont se développer et devenir ce que je vous ai dit certains amphibiens vont devenir des reptiles certains reptiles vont devenir des reptiles mammaliens certains reptiles mammaliens vont devenir des mammifères et voilà encore quelque chose d'extravagant c'est que les mammifères nous autres là nous autres pendant 100 millions d'années on a pondu des oeufs ça ne paraît pas on n'en a pas beaucoup de reste et au lieu comme les oeufs étaient plus vulnérables quand même je suis bien végé de constater que c'est un progrès comme ces oeufs sont plus vulnérables les oeufs on les a maintenant enfin nos femmes les ont maintenant dans le ventre le placenta c'est moins vulnérable qu'un oeuf qui est à l'extérieur voilà donc c'est un progrès dans cette obstination de la nature de conserver 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 absolument l'espèce ce sont des constats moi je n'ai pas de message derrière ça m'est égal la science est froide mais je constate comme vous j'ai été invité et je me vante je me vante tant pis à la fin du mois de mai dernier aux Nations Unies pour parler de la notion de progrès ben ils m'ont attendu s'ils n'ont pas été convaincu je renonce à ma carrière ma carrière est foutue enfin quand même ce sont des constats et des constats c'est assez impressionnant et à cet égard je ferai un tout petit retour en arrière on parle beaucoup en ce moment vous savez les partis politiques qui sont pour le vert le vert le vert le vert et la verdure et j'espère que parmi vous il y en a qui sont pour le vert moi j'aime bien le vert enfin dans une certaine mesure mais il faut quand même savoir là aussi c'est une question de pondération et de relativité que la terre pendant 500 millions d'années 500 à 600 millions d'années n'a été que minérale grise et puis après elle a été minérale et océanique grise et bleue c'est plus joli et puis après pendant 3 milliards 500 millions d'années 3 milliards 500 millions d'années elle a été grise et bleue et ce n'est que depuis 500 millions d'années qu'elle est bleue et verte quoi disons alors moi je veux bien être vert plein vert tout vert tout ce que vous voulez tout green tout green ceci étant dit sur l'histoire de la terre c'est un petit bout un petit bout important et un petit bout auquel il faut tenir parce que les paysages c'est bien joli mais il faut aussi relativiser elle a été bien autre chose la terre et du coup elle a été minéralisée et puis après elle a été océanisée et puis après elle a été biologisée et maintenant elle est anthropisée et alors c'est dans l'ordre des choses quoi elle est anthropisée elle devient multicolore ça embête tout le monde mais mais c'est 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 pas c'est pas différent enfin c'est différent bien sûr c'est toujours différent ça change tout le temps mais c'est autre chose avant que ce soit d'autres choses encore c'est pas contre quoi que ce soit que je vous dis ça c'est pour simplement relativiser avec un oeil de géologue quoi et de paléontologue alors on en est aux mammifères placentaires et parmi les mammifères placentaires apparaissent les primates voilà on y est alors les primates c'est nous ce sont les petits singes les grands singes les hommes et les primates sont importants parce que ce sont des insectivores ils ne mangent que des insectes on y revient d'ailleurs et ils ne mangent que des insectes mais ils vont ils vont être malins ils vont trouver une niche écologique un milieu qui n'était pas conquis en tout cas par ces petits mammifères et qui est le milieu des arbres à fleurs alors ça paraît bizarre quand on n'est pas paléontologue mais il faut savoir qu'avant il n'y avait pas de fleurs les fleurs c'est tout nouveau c'est tout nouveau ça a quand même 70 un peu plus de 100 millions d'années oui c'est pas vieux et donc les primates apparaissent autour de 70 millions d'années et ils s'intéressent à ce milieu nouveau et ils vont se développer s'adapter s'adapter à ce milieu nouveau alors qu'est-ce qui va leur arriver leurs yeux qui sont sur les côtés moi je devrais vous regarder comme ça je vous vois pas bien d'ailleurs donc les yeux passent en façade si vous avez et je vois bien si vous avez les yeux en façade c'est pour me voir en trois dimensions c'est pour voir la distance qu'il y a entre vous et moi et et c'est quand même plus facile quand on saute d'un arbre à un autre de d'apprécier la distance autrement on rate on rate son son saut donc le passage des yeux en en situation frontale c'est tout neuf 70 millions d'années et puis si à ce moment là on a cette la saisie quelquefois j'ai eu des gens qui m'ont dit quand même la saisie c'est typiquement humain bah oui c'est typiquement primate ça n'a pas 3 millions d'années ça en a 50 si on se saisit comme ça des objets c'est parce qu'on se saisit des branches et on le fait pareil d'ailleurs avec le pied maintenant on ne le fait plus enfin moi et et c'est aussi une adaptation à à l'arboricolisme il y a des gens maintenant qui disent arboricoli moi je veux bien et par ailleurs on a à ce moment là des des ongles parce que les ongles permettent plus facilement de grimper aux arbres plutôt que les griffes et et quand je je dis ça à des à des publics qui sont des publics de jeunes à la récréation il y en a toujours un qui à qui il reste des griffes forcément oui il y a toujours des gosses qui me disent monsieur je voudrais montrer quelque chose je crois qu'il me reste des griffes alors ils disent c'est intéressant il ne te reste pas des cailles non et donc nous voilà adaptés à ce milieu là et si on est adapté à l'arboricolisme on est adapté aussi à la consommation de fruits c'est à dire qu'on ajoute on agrandit le menu non seulement on a des insectes mais on a des fruits et et les fruits on en perçoit à partir de ce moment là semble-t-il les couleurs et apprécier la couleur d'un fruit c'est apprécier sa maturité c'est donc très très précieux pour des questions ensuite de digestion et de conséquences que ça peut avoir comme vous le savez et et ça alors ça c'est la magie des les des paléontologues c'est c'est par l'allure de 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 l'orbite que l'on voit que c'est développé sans doute le niveau de de cellules qui perçoit les couleurs je vous le dis pour ce que ça me coûte je trouve que c'est un peu un peu fort d'imaginer ça comme ça mais pourquoi pas il faut beaucoup d'imagination pour pour être rigoureux il faut beaucoup d'imagination pour être rigoureux c'est le roi gouran qui a dit ça je le crois je le crois volontiers donc nous voilà avec les primates et ces primates bien sûr ils font comme les autres ils s'adaptent ils se diversifient ils changent de milieu ils se trouvent dans différents mondes et donc ils s'adaptent à ces différents mondes et on en arrive à à une date essentielle essentielle c'est 10 millions d'années 10 millions d'années le lieu Afrique tropicale 10 millions d'années Afrique tropicale apparaissent les ancêtres communs les ancêtres communs des pré-chimpanzés chimpanzés pré-humains humains voilà on est un grand carrefour et les ancêtres communs eux vivent dans la forêt on ne les connaît pas bien on connaît des bouts de certains qui pourraient leur appartenir donc on voit à peu près de quoi il s'agit mais ce sont des êtres en tout cas qui vivent dans la dans la forêt et dans la forêt profonde dans la forêt humide dans la forêt dense et il se trouve que leurs descendants les descendants des ancêtres communs vont être comme vous l'avez bien entendu de deux groupes c'est tout simple d'une part les pré-chimpanzés chimpanzés on dit quelquefois c'est drôle que cela n'ait pas évolué ils ont évolué beaucoup beaucoup leur attitude actuelle leur manière de marcher en nickel walking actuel leur comportement actuel est le résultat d'une longue évolution 10 millions d'années aussi longue que la nôtre et de l'autre côté incontestablement incontestablement on en a voulu parce que j'ai dit ça incontestablement il y a un développement de la sécheresse il y a à partir de ce moment là c'est bien connu partout une aridification d'une partie de l'Afrique tropicale aridification ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il reste une forêt mais elle est claire elle est beaucoup plus ouverte et il va se développer des savannes voire des prairies on le sait très bien par les mesures de certains isotopes des dents de mammifères de l'époque on voit bien le développement dans des graminées par exemple c'est à dire de grandes prairies à côté de restes forestiers incontestables et bien c'est le côté pré-humain c'est le nôtre pré-humain humain et ces pré-humains alors qu'on ne s'y attendait pas c'est Lucie qui nous l'a appris pour la première fois dans mon labo d'ailleurs ces pré-humains vont à la fois être debout en permanence sont les premiers debout en permanence debout en permanence je dis bien parce que j'ai quelques fois de la contradiction et debout en permanence mais en plus comme ils sont debout en permanence ils marchent ils sont bipèdes pour la première fois et ils continuent à grimper ils ont les deux quoi ils sont bi-locomoteurs ils marchent et ils grimpent c'est à dire qu'ils continuent à manger des insectes pourquoi pas des fruits dans les arbres pourquoi pas ils ont appris ça depuis longtemps et des racines au sol ça c'est nouveau et le fait de manger des racines au sol ça leur épaissit leur ruban d'émail et du coup on voit aussi le changement de la denture en fonction de l'alimentation ce qui est tout à fait logique alors cette adaptation moi me chavire pourquoi la nature a trouvé cette solution curieuse de mettre le primate debout pour s'adapter à ce milieu nouveau primate debout ça veut dire un crâne posé différemment sur la colonne vertébrale imaginez votre chien ou votre chat la tête elle est au bout de la colonne vertébrale ben là comme la colonne est comme ça il faut bien sûr que le crâne se mette autrement et ça déverrouille l'arrière du crâne ça déverrouille certaines dents ça change la stature la colonne vertébrale prend les quatre courbures qui lui donnent son équilibre qui donnent l'équilibre de la station debout le bassin le bassin devient un bassin en pression ne me regardez pas mais quand je suis debout regardez-moi en douce vous verrez que le bassin en outre sa fonction dans la locomotion il a une fonction de portage et il porte tout un paquet du corps et il porte les organes et donc comme il porte c'est un bassin en pression il devient beaucoup plus court et beaucoup plus large et le bassin en pression c'est ça aussi qui est bizarre il n'y a pas que les hémorroïdes le bassin en pression il va entraîner des conflits avec la parturition et l'accouchement l'accouchement va se compliquer va se compliquer et on ne peut pas supprimer l'accouchement autrement on supprime l'espèce donc même préoccupation de la nature elle va mettre le bonhomme et la bonne femme debout mais elle va faire en sorte que la parturition se fasse bien sûr mais se complique il n'y a que la femme et la pré-femme la pré-humaine qui va accoucher de cette manière bizarre anté-ischiatique en avant de l'ischion c'est à dire que le petit fœtus au lieu de sortir tranquillement en arrière de l'ischion ce que font les guenons il va sortir en avant c'est à dire qu'il va falloir faire une pirouette vous savez bien et puis plonger par le bon canal pour arriver à sortir correctement c'est drôle quand même c'est vraiment compliqué les choses et on a on savait pas ça on pensait un peu au départ que c'était la réduction de l'augmentation du volume du crâne qui avait changé la parturition mais pas du tout c'est le redressement du corps et il y a conflit entre redressement du corps et accouchement donc le bassin devient un bassin plus court mais plus large les membres inférieurs enfin je pourrais vous dire plein de choses les membres inférieurs deviennent plus long les membres supérieurs deviennent plus courts et pour quelqu'un qui étudie les primates pour quelqu'un qui a forcément un autre oeil sur l'anatomie essayez d'avoir celui-là regardez-vous en sortant regardez votre voisin en sortant votre voisine en sortant vous verrez on est ridicule tout debout avec des grandes pattes et puis des membres supérieurs qu'on sait pas où mettre quand on a pas de poche moi en plus j'ai égaré mon manteau alors où voulez-vous je me mette les mains et donc c'est drôle quoi comme histoire alors heureusement au bout il y a l'appréhension qui va faire des merveilles pendant un certain temps c'est en train de changer c'est en train de changer en ce moment quand même ça fait 50 millions d'années que ça dure donc ça va et en ce moment c'est le tactile qui joue donc c'est le toucher qui va transformer la saisie la saisie perd de son importance au profit du tactile vous le savez bien et il était temps quand même 50 millions d'années il y en a marre de saisir les branches et de saisir le porte-plume ou la pointe-bique donc c'est bien qu'on change alors voilà les préhumains et ces préhumains là on les connait bien quoi si quelquefois on parle des choses avec une certaine cohérence une certaine logique mais là il y a vraiment des fossiles de vrais fossiles et il y a des préhumains anciens qu'on appelle Sahelanthropus c'est celui qu'on appelle Toumaï il y en a un autre qu'on appelle Ardipithecus avec deux espèces il y en a un autre qu'on appelle Aurorine le premier est du Tchad le deuxième est d'Ethiopie le troisième est du Kenya vous voyez que c'est de l'Afrique tropicale de toute façon en général et pour vous situer seulement un tout petit peu les choses le bassin c'est drôle parce que ça fait des anatomies mixtes le bassin d'Ardipithecus dans sa partie supérieure et a une anatomie très liée à la bipédie dans sa partie inférieure il a une anatomie très liée à l'arboricolisme et c'est la région pour laquelle on a des grosses jambes on a des grosses pattes si vous voulez même pour enfin je ne veux pas être désagréable mais même pour les jeunes femmes superbes qui ont la finesse des jambes que l'on connaît rien à voir avec la patte de la chèvre du mouton de la vache ou du cheval regardez voilà des grosses pattes parce qu'on a gardé cette aptitude au grimper encore une fois moi je ne grimpe plus non plus j'ai des grosses pattes quand même et c'est amusant de savoir qu'on a tout ça sur soi mais qu'on ne l'analyse pas forcément or rindouganensis est un de ces préhumains anciens et on en a pas grand chose mais pour un paléontologue c'est formidable on a trois bouts de fémur et un bout d'humérus et les trois bouts de fémur montrent sur la partie antérieure quand on fait de la médecine on sait ça par cœur c'est les premières leçons d'anatomie une ligne le vocabulaire de l'anatomie est superbe ça s'appelle la ligne âpre linéa aspira et la ligne aspira c'est rien du tout c'est un petit relief un petit relief quand on passe la main sur le fémur on le sent et à ce relief adhèrent les insertions des gluteus des muscles gluteaux et les muscles gluteaux sont les fesses et quand on a il y a trois muscles gluteaux minimus médius maximus le maximus c'est la fesse superbe bien ronde et bien la fesse en fait il n'y a que que le que le préhumain que l'homme iné qui a des fesses c'est pour tenir debout c'est comme la colonne vestébrale ça fait un équilibre dans le redressement du corps lorsque Lucie a été étudiée dans mon labo et que la jeune femme à qui j'avais donné comme thèse l'étude du bassin est venue comme toutes les élèves que l'on peut avoir beaucoup d'universitaires ici sûrement comme beaucoup de jeunes gens en thèse donc ces jeunes gens au fil et à mesure au fur et à mesure de leur thèse au fil de leur thèse viennent faire des séminaires pour dire où ils en sont et quelles sont leurs difficultés quels sont leurs résultats etc et lorsque Christine Berge c'était Christine Berge est venue nous expliquer que le derrière de Lucie était un derrière de Guenon tout plat qu'elle n'avait pas de Gluteus Maximus développé il y a eu une espèce de morosité dans le laboratoire qui n'aurait pas dû apparaître et tout le monde avait fantasmé sûrement sur l'allure de la belle Lucie dans la savane mais en l'occurrence c'était pas tout à fait ce qu'on avait imaginé donc voilà les les premiers éléments d'ailleurs je reviens à Rory voilà en ce qui concerne le fémur mais en dehors de ça il y a un bout de Mérus et sur le bout de Mérus il y a un morceau de une espèce d'arête qui est l'insertion d'un muscle qu'on appelle le brachioradialis et ce muscle là il est typique du grimper et donc on voit bien que Aurorine pré-humain est debout en permanence je pourrais vous donner d'autres éléments anatomiques qu'il marche sur les deux pattes postérieures mais qui continue à grimper la phase suivante à partir de 4 millions d'années ce sont les australopithèques c'est un peu la même chose ce sont aussi des pré-humains toujours pas des humains et parmi ces australopithèques il y a Lucie et Lucie comme me disait Jean-Marie il faut en parler un petit peu alors Lucie elle est fameuse pourquoi on sait pas on a pas fait du tout un acte de stratégie publicitaire sur le terrain imaginez une trentaine de types de 25 à 40 ans vraiment on avait d'autres chats à fouetter en l'occurrence les premiers éléments médiatiques d'ailleurs on dit ils l'ont appelé Lucie parce que Lucie vient de luxe et luxe en latin ça veut dire la lumière personne n'avait pensé personne dans l'équipe n'avait pensé à ça personne en fait on l'a appelé Lucie parce que quand on marquait les fossiles le soir on s'embêtait alors on mettait des cassettes à ce moment là on n'avait pas d'autre chose que des cassettes et il y avait une cassette des Beatles avec Lucie in the sky with diamonds et comme comme ce jour là on avait trouvé la moitié du bassin de Lucie qu'on savait que c'était une fille au lieu de s'appeler AL288 qui était son numéro de catalogue pas très sexy elle est devenue Lucie voilà alors deux petites histoires à propos de Lucie très vite les gens la connaissent moi me connaissent pas en général me connaissent plus mais connaissent bien Lucie mais un jour j'ai pris un taxi pour aller à Roissy et j'étais en retard donc et le taxi traînait ça m'agressait il regardait à son rétroviseur il se retournait il regardait à son rétroviseur et puis tout d'un coup il me dit tout d'un coup ça lui revient il me dit comment va Julie alors j'ai pas j'ai pas pris soin de lui expliquer que c'était pas Julie que c'était Lucie sans doute parce qu'on était déjà en retard donc il valait mieux de le laisser filer et je lui ai dit toujours aussi squelettique ça lui a plu il a poursuivi et j'ai eu mon avion et donc ça c'était sympa c'était agréable j'avais été reconnu au moins au travers de ce petit personnage alors une autre histoire plus catastrophique ça m'a été j'ai fait un petit garçon tard très tard dans ma vie et j'étais allé le faire vacciner vous savez la première vaccination au talon chez sa pédiatre près de la Bastille peu importe mais je remontais une rue qui était sans sens unique donc les voitures allaient dans l'autre sens et il pleuvait donc il était dans son petit landau bien couvert lui était tranquille moi je prenais la flotte mais c'est rien et les voitures allaient dans l'autre sens et parmi ces voitures il y avait un camion sûrement pas très gros puisque c'est pas autorisé dans Paris mais en tout cas un camion qui a pilé ça a fait vous savez avec certains freins et le chauffeur heureux comme tout a sorti à mi-corps par son carreau et m'a hurlé c'est Lucie je lui disais non c'est son petit frère il n'a pas entendu il était déjà parti donc tout ça c'est sympa alors une chose moins sympa c'est que j'ai eu un ami qui a voulu faire un film sur qui a voulu faire un film sur l'histoire de l'homme et il a appelé ce film Yves c'est moi Lucie et les autres c'est joli Yves, Lucie et les autres et il y a eu un coup de téléphone de Télé 7 jours je peux le citer parce que c'est Télé 7 jours d'une journaliste qui a masqué terre qui était Monique Terzis que tu connais et à qui cette journaliste a demandé si elle avait des photographies des deux squelettes alors vous voyez qu'il y en a il y en a une qui a gagné la notoriété mais pas l'autre alors mon secrétaire gentil a dit ben écoutez il y en a un qui vieillit mais quand même il est encore présentable et l'autre va vous envoyer une photographie du squelette donc Lucie est fameuse et pourquoi c'est un à l'époque où elle a été trouvée elle était très ancienne elle était moins incomplète que les autres donc on a pu en faire la silhouette et en faisant la silhouette elle a pris une certaine personnalité et cette personnalité a été mieux mieux comprise mieux perçue mieux ressentie par les publics en général et les enfants en particulier et aujourd'hui c'est un personnage quoi emblématique emblématique on trouve plus vieux on trouve beaucoup plus vieux on trouve plus complet mais Lucie pour le moment demeure curieusement emblématique et c'est évidemment une histoire amusante alors 3 millions d'années et j'en termine 3 millions d'années nouveau changement climatique je vous ai dit il y a une première aridification autour de 10 millions d'années pourquoi ? parce que l'Antarctique se met en place c'est pas pour rien on parle de hasard mais le hasard à force de leur pousser il est dans le ciel quoi parce que si l'Antarctique s'est mis en place c'est que la Terre était positionnée différemment sur son écliptique et ça a fait le pôle sud avec toute la glace Antarctique et à 3 millions d'années ce qui se passe c'est que c'est l'Arctique qui s'installe et l'Arctique s'installant il y a un nouveau coup de sac un grand coup de sac que j'ai étudié 10 ans dans le sud de l'Ethiopie et là même chose il y a l'obsession de la nature de sauver absolument les espèces donc il y a des ratés les mastodontes s'éteignent et il y a des réussites et des réussites un peu à la tombola l'éléphant va augmenter la taille de ses dents parce que quand on mange de l'herbe on use beaucoup plus ses dents que quand on mange des feuilles le cheval va développer aussi la hauteur de ses dents ça s'appelle l'ipsodontie le rhinocéros va faire pareil les suidés les cochons vont augmenter le nombre de tubercules de leurs dents ils vont avoir des dents beaucoup plus compliquées toujours pour l'histoire de la consommation d'herbes le cheval qui auparavant s'appelait l'hyparion au lieu de galoper sur trois doigts va galoper sur un seul doigt c'est à dire qu'il va courir plus vite quand on est beaucoup plus exposé quand il y a moins de végétation on est plus exposé aux prédateurs donc ou bien d'abord on mange autre chose et puis ensuite on fiche le camp le plus vite possible et le bonhomme et le bonhomme ce qui va lui arriver ce qui est absolument fantastique c'est que lui va développer sa denture au lieu de manger d'autres végétaux il va manger les végétaux qui restent et puis de la viande il va devenir omnivore je dis ça souvent aux végétariens je dis vous savez c'est pas faut pas jeter la pierre à l'humanité même taillée si si elle a elle a fait ça c'est pas c'est pas par gourmandise c'est parce que elle n'avait pas le choix il fallait survivre donc elle s'est mise à manger de la viande il se trouve que la viande a apporté d'autres types de protéines que les protéines ont aidé le cerveau et en même temps l'adaptation est passée par le développement du cerveau donc les les deux choses qui enfin il y en a d'autres mais les deux éléments essentiels qui différencient les prix humains des humains à 3 milliards d'années à peut-être un petit peu plus c'est c'est d'une part changement de la denture parce qu'ils se mettent à devenir omnivores ils mangent un petit peu tout ils sont très opportunistes mais en particulier de la viande et puis développement de l'encéphale je dis bien l'encéphale parce que c'est à la fois le cerveau et le cervelet et développement de cet ensemble là sur le plan du volume sur le plan de la complexité ça se voit bien par l'impression qu'ils laissent sur la face interne de la boîte crânienne et développement de l'innovation alors ça c'est formidable et et pourquoi c'est ça qui est drôle quand même pourquoi on a eu cette grosse tête on a eu cette grosse tête pour pour trouver des stratégies pour échapper à la dent des carnivores c'est tout c'est marrant c'est de la sélection naturelle Darwin et rien de plus mais là encore vous vous souvenez du début de la vie au lieu de passer de la matière inerte à la matière vivante on est passé de la matière vivante à la matière pensante c'est à dire sometimes more is different on a sans doute passé un seuil sans doute difficile à dire mais sans doute passé un seuil qui a fait qu'on s'est mis à savoir que l'on savait savoir que l'on savait comme un miroir tout d'un coup au lieu de savoir des choses comme le chien le chat je sais pas quoi n'importe quel animal on a su qu'on savait et c'est un retour par miroir de l'histoire et ce retour là a fait que tout a changé c'est à dire que tout d'un coup l'homme a anticipé qu'il a pris conscience de lui lui-même qu'il a pris conscience de l'autre qu'il a pris conscience de l'environnement qu'il a pris conscience de la mort qu'il a pris conscience de sa mort et c'est comme ça que ce sont développés évidemment tous les aspects intellectuels éthiques cognitifs esthétiques éthiques qu'est-ce que je peux vous dire encore sacrés qui sont tout à fait nouveaux alors juste quelques exemples pour terminer je ne les ai pas je ne les ai pas mémorisés ici mais je fais mon malin mais quand même pour vous donner une idée pour moi les premières pierres taillées les premières pierres taillées sont déjà des symboles le bonhomme à combien de mères j'ai dit ça combien de mères de combien de villes j'ai dit mais élever une statue au bonhomme qui a taillé la première pierre c'est quand même le plus extraordinaire inventaire de notre humanité on prend un caillou et au lieu de s'en servir on en prend un autre quand même jusqu'à là ça va mais on a idée de taper avec le premier sur le second ou avec le second sur le premier et qu'est-ce qu'on fait on sort une troisième forme une forme une deuxième forme une troisième forme on fait une sculpture on fabrique on fabrique on crée on crée quelque chose c'est l'action de l'homme sur l'environnement et ça ne cessera plus depuis et ça moi je pense que c'est à la fois l'utilité sûrement mais en même temps un symbole c'est tout de suite tout de suite un symbole je pense que l'homme est religieux dès le départ dès le début autrement dit le premier homme l'homme est homme dès qu'il est homme voilà ce que je dis l'homme est homme dès qu'il est homme pensez à ça alors ensuite on cherche bien sûr de la distanciation on cherche des objets des objets pour rien l'abbé Breuil écrivait l'abbé Breuil qui est un de nos grands prédécesseurs il écrivait ces splendeurs inutiles à la vie matérielle est essentielle à l'esprit alors je vous en ai préparé un certain nombre les pierres figurent les pierres figurent vous savez bien que quand vous regardez un nuage vous voyez quelquefois des choses quand vous regardez une pierre vous voyez quelquefois des choses mais quand vous voyez une pierre sur des sites préhistoriques vous voyez des choses vous n'êtes pas sûr que le préhistorique lui aussi a vu quelque chose mais quand vous ramassez cette pierre et que vous vous apercevez qu'elle a été au silex accentuée là bien sûr vous comprenez que lui-même a vu quelque chose alors il y a un beau site à cet égard qui s'appelle Berakat Ram 280 000 ans et qui est en Israël et ça donc c'est à la fois le symbolisme et le côté intellectuel la curiosité curiosité c'est à la fois c'est de l'esthétique il y a un cristal de roche 500 000 ans qui a été ramassé par les hommes préhistoriques en Inde et il y a je cite juste quelques exemples en France un site de 100 000 ans dans Lyon qui a livré une petite collection de fossiles et de minéraux le néandertal a trouvé certains fossiles sur sa route il a trouvé sa jolie comme forme et c'est quand même de l'esthétique et en même temps à cette époque là ça devait être aussi un petit peu un petit peu sacré et il a fait son petit son petit cabinet de curiosité il y a 100 000 ans quand même c'est pas mal c'est un collègue le feu est important bien sûr le feu est important parce que le feu est clair il chauffe il protège il cuit mais le feu c'est magique enfin on le voit encore aujourd'hui les petites bougies de la place de la république à Paris ça a évidemment ce sens là et donc c'est aussi la conscience de l'environnement et un aspect spirituel l'esthétique les formes les ornements les tatouages il y a des bigorneaux enfilés des espèces de petits coquillages enfilés dans la grotte de Blombos en Afrique du Sud ça a 75 000 ans et puis il y a des coquilles des dents des bouts d'os percés on en fait des bracelets on en fait des colliers des bracelets des chevillers et ça ça a une centaine de milliers d'années ça se trouve aussi bien en Europe au Proche-Orient qu'en Afrique du Nord le côté cette fois sacré qu'on ne sait pas trop définir esthétique sûrement c'est l'utilisation de l'ocre l'ocre c'est une roche naturelle et cette ocre dans un site d'Italie qui s'appelle Isernia Lapinetta 700 000 ans il y a des morceaux d'ocre sur tout le sol de l'habitat et à Bekoff je vous ai pris juste deux exemples en Tchéquie il y a un vrai tapis le sol de l'habitat est couvert d'une poussière d'ocre alors un peu plus intellectuel si on peut dire il y a il y a des moules qui ont été trouvées à Java des coquilles de moules qui viennent de Trinil Trinil ça a entre 500 et 700 000 ans moi je suis assuré 700 000 parce que c'est repéré par rapport à des volcans qui ont des petits traits alors c'est pas très malin mais le bonhomme qui a trouvé la moule et puis un petit bout de silex comme il s'embêtait il a fait du petit trait dessus et nous les préhistoriens on dit quel génie alors alors à Blombos 75 000 ans j'ai déjà cité c'est en Afrique du Sud là il y a vraiment un morceau d'ocre avec un effort il y a un petit dessin géométrique c'est cannerillé enfin il y a un petit geste d'amélioration le côté à la fois sacré esthétique c'est la musique alors on connait des sifflets très anciens on connait des flûtes une flûte en Slovénie en os d'oiseau qui a 60 000 ans on connait des des ossements de mammouth qui ont des traces de percussion c'est à dire que l'os a servi véritablement à être à la percussion pour rythmer quelque chose il y a un sorcier qu'on appelle le sorcier un dessin dans une grotte dans l'Ariège qui s'appelle les trois frères et qui présente un arc musical et puis plein d'autres choses la danse la danse aussi ça peut être sacré et esthétique en même temps il y a des pas de jeunes gens dans beaucoup de grottes et dans une grotte il y a des pas rythmés moi j'ai eu un collaborateur qui s'appelait Michel Garcia qui faisait des empreintes au silicone des planchers des grottes et il a vu des pas rythmés vraiment rythmés il aurait presque pu mesurer les rythmes de jeunes gens devant certains dessins parce que ça vaut évidemment on ne l'entend plus la mort bien sûr et en ce sens on pense qu'il y a eu d'abord des bris de crâne mais ce n'est pas tout à fait sûr mais par contre il y a eu ensuite le puits funéraire dont vous parlerez sans doute Henri Delulet à Tapuerca en Espagne qui a 300 000 ans où une quinzaine d'individus sont regroupés avec un superbe biface qui n'est pas choisi n'importe comment et puis il y a les sépultures individuelles ça ça va de soi et les sépultures individuelles on dit alors l'homme enterre ses morts c'est comme alors la vie est sortie de l'eau non c'est l'eau qui est partie de la vie et là on dit l'homme enterre ses morts c'est pas vrai l'homme enterre certains de ses morts il en bouffe d'autres même de temps en temps il est cannibal donc c'est pas tellement fait pour tout le monde mais l'homme enterre certains de ses morts et ce qui me frappe beaucoup c'est que pour 25% à peu près le quart nous dans nos têtes on dit ils sont les chefs on a une notion hiérarchique des choses aujourd'hui on a beau être démocratique quand même il y a un président de la république et bien à cette époque il se trouve que 25% des tombes de sépulture sont destinés à des blessés à des handicapés à des malades donc il y a un traitement particulier qui est très lié aussi à la compassion et puis l'esthétique le sacré à la fois sacré esthétique j'ai pas le temps de vous en parler mais c'est quand même aujourd'hui 45 millions 45 millions de peintures et de gravures dans 70 000 sites je pourrais vous en parler plus longuement et qui ont autour d'une quarantaine de milliers d'années au plus en gros supérieur à 35 000 en tout cas et sacré esthétique je voulais vous parler des mégalithes parce que les dalmèdes et les menhirs me sont chers mais enfin je n'en ai pas le temps alors quelques mots pour finir sur la compassion la compassion c'est quand même typique du bonhomme c'est en ce sens que ce petit cerveau fait pour trouver des stratégies pour échapper à la prédation il s'est quand même tellement transformé qu'aujourd'hui il vient assister aux réunions de Lucien ça voit que c'est quand même étonnant cette petite tête pour échapper au coup de dents du carnivore eh bien la compassion ça peut commencer ça peut commencer c'est pas tout à fait assuré mais par une mandibule qui a été trouvée en Géorgie et qui n'a plus ses dents donc ça veut dire que le bonhomme a été nourri et ça a 1 800 000 ans quand même et il a été nourri assez longtemps parce que les cavités pulpaire se sont fermées au beau de l'obésier dans le Vaucluse 200 000 ans il y a une mandibule avec des caractéristiques voisines qui a eu des abcès donc le pauvre bonhomme ne pouvait plus manger que de la soupe et de la purée donc il fallait l'assister à Afalou-Bourhumel c'est tout à fait classique ça Afalou-Bourhumel c'est en Algérie c'est en Kébili même il y a un type qui a de la polyarthrite ankylosante et c'est 20 000 ans ça c'est le plus récent et alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la polyarthrite ankylosante mais ça veut dire qu'il a les coudes bloquées et qu'il est comme ça il ne veut pas plier donc pour manger ce n'est pas très commode je ne sais pas si vous voyez mais essayez ce soir vous verrez pauvre type et lui aussi a été bien soigné à Columnata mais je ne vais pas éterniser il y a une femme accidentée très accidentée qui a le bassin brisé qui a des fractures qui a 8 000 ans seulement mais elle a été aussi très entretenue puisque les fractures se sont ressoudées alors la médecine ça me prête beaucoup il y a trois choses les amputations il y a peut-être une amputation dès 60 000 ans dans un site de Chalidar c'est pas un animal qui amputera un autre pour le soigner 60 000 ans il semble qu'il ait pu avoir une amputation pour soins en tout cas il y a eu une découverte récente en Seine-et-Marne qui a 7 000 ans seulement et où non seulement l'amputation est réelle c'est un bout du mérus c'est un bout du bras mais en plus en regardant ça aujourd'hui avec les équipements qu'on a microscope électronique etc on voit les coups de silex il a été coupé au silex c'est pas très drôle mais je pense qu'il avait un petit peu de un petit peu de plantes pour lui faire passer les idées et alors deuxième chose classique mobilisation ou mobilisation ou immobilisation forcément quand on a quand on est mobilisé que les bras sont mobilisés pour éviter l'ankylose il faut il faut les bouger et au contraire on met des attelles quand il faut que ça se soude donc pour les membres c'est mobilité ou immobilité et enfin les trépanations ça c'est bien connu et la plus ancienne c'est Géricault c'est 12 000 ans 12 000 ans quand même la pharmacie j'ai noté ça tout à fait au passage ça vaut ce que ça vaut c'est pas sûr mais dans la grotte Koscaire toutes les parois sont grattées la grotte Koscaire les peintures c'est 27 000 ans et toutes les parois sont grattées c'est à dire que les gens ont récupéré le carbonate de calcium et il paraît que le carbonate de calcium ça peut arrêter les hémorragies et arrêter les diarrhées je vous dis pour ce que ça me coûte j'ai pas essayé de gratter quelques grottes que ce soit pour voir si ça marchait et la dentisterie pour terminer alors ça ça me plaît beaucoup au musée au musée des étrusques de Rome il y a l'histoire d'un pauvre type qui a qui a dû tomber il s'est cassé trois trois incisives c'est moche sur le devant comme ça ça fait un grand trou quand même et alors le dentiste 2800 ans 2800 ans le dentiste enfin imaginez les animaux faisant ça l'homme c'est quand même ce que je veux attirer ce que je veux vous dire c'est que l'homme est autre chose devenu autre chose dans une certaine continuité donc le dentiste en question il a pris une dent de vache une incisive de vache et il l'a coupé pour qu'elle ait à peu près la taille des incisives du bonhomme il a fait deux traits de scie avec deux traits de scie ça fait trois unités et puis il a ficelé tout ça avec un fil d'or alors le fil d'or il est attaché à la dernière des incisives qui n'a pas sauté et puis à la canine d'un côté et puis de l'autre côté à la canine et puis à la première prébolaire moi j'aurais voulu voir son sourire parce que c'est quand même un peu ça bouge un petit peu quand même c'est pas il devait être un peu crispé quand même sur le sourire et j'ai vu dans un site gallo-romain de l'essane un implant comme on en fait aujourd'hui aujourd'hui on dit que c'est formidable c'est nouveau un implant en fer et qui a bien pris qui a été bien installé alors je voulais vous parler des avulsions et des agénésies et puis des caries mais je vous en parlerai pas mais quand même les avulsions je voudrais vous dire une chose parce que c'est une c'est en même temps une recette j'ai travaillé beaucoup en Afrique beaucoup 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 en Afrique et en Afrique on on s'enlève les incisives souvent pour faire plus joli ou bien on les coupe en en biais comme ça en triangle pour que ce soit plus beau et moi j'ai eu une équipe tout à fait au début de mes travaux dans les années 60 je suis vieux qui était faite de musulmans mais il y avait un chrétien et mon chrétien c'était s'appelait Paul on l'appelait bien sûr Paul VI et c'était le cuisinier et après des mois de brousse des mois de désert on rentre à Diamena et on avait un petit un petit logement ça s'appelait une case et Paul était dans la cuisine de la case et je l'appelle Paul en général il était très ponctuel il ne répond pas donc j'étais plus jeune et plus vigoureux je l'appelle de manière très très vive il ne répond pas donc je fonce à la cuisine pauvre Paul il était en train de faire la mayonnaise et il faisait une mayonnaise somptueuse pourquoi ? parce qu'il se mettait l'huile dans la bouche et ça lui permettait grâce à l'abulsion de ses incisives d'envoyer un jet à la fois tiède et régulier qui lui faisait faire une mayonnaise comme il n'est pas permis forcément donc le choix du pauvre Paul c'était ou bien de rater sa mayonnaise ou bien d'être obéissant quoi il a préféré continuer la mayonnaise et il a eu raison moi ça m'a permis d'apprendre la recette et voilà l'histoire alors pour finir mais je n'en finis pas de finir une histoire de ma grand-mère pour vous parler de la dignité quand même que j'ai mis dans le titre ma petite grand-mère bretonne ma petite grand-mère maternelle me disait si toi mon petit-fils tu descends du singe moi sûrement pas donc premier tracas dans la famille elle est morte à presque 100 ans je n'ai pas réussi à la convaincre et en fait elle avait tort sur le plan du discours scientifique vous savez bien mais elle avait raison sur le plan de la dignité humaine c'est ça qu'elle voulait sauver c'est la dignité de l'homme et en fait comme vous l'avez bien vu j'espère la science permet de faire tout à fait le lien entre toute cette longue histoire naturelle et longue histoire animale et l'émergence de l'homme et en même temps l'émergence de la dignité de l'homme et alors que la nature se foutait de l'individu à partir de l'homme la nature tient en compte la personne et ça change ça change tout et ça donne ce que nous sommes et la dignité de l'homme merci beaucoup